Veux-tu vraiment aider les autres? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour! Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, verset 4. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère? « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. » Et oui, très souvent, nous voulons aider nos frères d'une certaine façon, mais en soulignant leurs défauts, on voulait qu'ils changent. Et alors, on va leur souligner leurs défauts, leur dire qu'il faut qu'ils changent, et on souligne cette paille qui est dans leur œil, et vraiment, nous ne sommes pas tellement intéressés à aider les autres, mais plutôt à nous sentir un peu supérieurs. Il est très facile de voir les défauts des autres. Tous, nous avons cette aptitude à voir ce qui ne va pas dans les autres, mais il est bien plus difficile à voir les qualités des autres et à les souligner. Il est bien plus difficile de fermer un œil aux défauts des autres et de souligner les qualités des autres pour les aider à se relever. Voilà pourquoi j'ai commencé avec cette question, veux-tu vraiment aider les autres? Si tu veux aider les autres, eh bien, ferme un œil à leurs défauts et décide de les encourager, décide de leur donner des paroles positives, des paroles qui vont les aider à marcher mieux dans le Seigneur, les aider à mieux vivre. Ne raconte jamais les péchés des autres, les erreurs des autres, mais plutôt souligne leur qualité, dis-tu bien des autres et encourage les personnes. Que tu sois connu comme une personne qui encourage, et alors, vraiment, tu feras la volonté du Seigneur. Prions. Seigneur, viens nous aider à ouvrir nos yeux aux qualités des autres. Viens nous aider de découvrir les points positifs dans les personnes autour de nous et de savoir les souligner, de savoir les encourager. Fais de nous des instruments de ton amour afin que nos prochains, notre prochain, puissent faire l'expérience que nous l'aimons, que nous l'encourageons. Donne-nous d'être des instruments d'encouragement pour les autres afin qu'à travers nous, ton amour se manifeste dans ce monde. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à le partager avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à toucher de nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche en dessous de la vidéo. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain. Sous-titrage ST' 501